Dominique, bon, ça n'a pas été un match parfait, il a fallu tu coupes ton banc, tu as modifié tes trios, mais vous avez trouvé une façon de gagner, donc il y a quand même beaucoup de positif là-dedans. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match-là ce soir? Ça n'a pas été parfait, mais on s'est accroché et surtout en deuxième période, je trouvais qu'on manquait d'énergie. En troisième, encore là, on a eu quelques chances, mais des gros jeux à la fin pour égaliser la marque et aller chercher une grosse victoire. Martin McGuire. Dominique, tu es beaucoup plus près que nous de Cole Caulfield, entre autres, pendant un match au bain. Là, vous l'avez sorti en prolongation, un peu la même stratégie que tu avais fait l'autre soir, mais ça a l'air d'être un jeune homme calme, même malgré la situation, il est dans la Ligue nationale, deuxième match, je l'envoie là. Comment est-ce que son langage corporel inspire quoi au bain? Est-ce que c'est un gars qui gère bien ça? Oui, il gère bien la situation, il sait que c'est une adaptation pour lui, mais comme tous les jeunes joueurs, il passe à travers ça, mais à trois contre trois surtout, avec l'espace qu'il y a sur la glace, on l'a vu qu'à quel temps pour décocher son lancé, il est très dangereux. Même en première période, il a eu une excellente chance sur l'avantage numérique. Donc, c'est sa grande force, la vitesse à laquelle il tire et la force et la précision combinées. Donc, non, évidemment, c'est deux gros buts qu'il vient d'aller chercher. Je vous entends Bernier. Oui, salut Dominique. On vous parlait souvent qu'on focus sur notre équipe, sur ce qu'on fait, un match à la fois et tout et tout. Là, vous avez rejoint les Jets. Est-ce que ça, c'était quand même une motivation supplémentaire? Est-ce que vous voyez ça dans votre préparation, que ça pourrait servir de motivation à l'équipe? On est au courant, on sait ce qui se passe. Mais en même temps, j'ai déjà répété avant, même si tu es assis dans le vestiaire où on parle avec les joueurs et qu'on dit qu'il faut gagner, ça va être quoi les solutions, c'est quoi qu'il faut faire pour gagner. On va se concentrer beaucoup plus sur le processus parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on contrôle. Et puis, on est confiant que si on fait ça, à tous les soirs, on va avoir des résultats plus réguliers puis qu'on va finir où qu'on mérite de finir. Eric Engels? To have a player like Cole who can score, essentially, on any given shot, how do you balance that with those learning moments that he has to go through on the ice? Because this is all so new to him, and obviously there's times where it's going to be difficult for him like it would be for any young player. So how important is that value of having a one-shot kind of scorer like that and balancing it against that other stuff? Well, I think you need to feel it every game, depending on who you're playing against, the match-ups, being away or home, the kind of night that the kid has. So, no different situations. So, it depends. You need to be looking at those things and making the decisions at the right time. And it's important for a young player to be put in a situation where they can succeed. So, all those things matter. Professor Chaumont. Salut, Dominique. Yaspéry Kotkaniemi, pour les neuf dernières minutes, en troisième période, n'a pas tué la glace ni en prolongation. Juste curieux de savoir, est-ce que c'est relié? Il a reçu quand même un slashing d'un genre de Leafs ou c'est de la façon qu'il jouait ce soir? Non, il n'était pas blasé. Alexandre Gaston. Salut, Dominique. Essentiellement, en deuxième et en troisième période, les Leafs, ils ont quand même pas donné grand-chose. De ce que tu as vu dans les trois dernières années, est-ce que ce serait juste de dire que c'est une équipe qui s'est franchement améliorée défensivement? Puis si oui, en quoi sont meilleures? Comment ils ont resserré le jeu et qu'ils vous compliquent la vie? Si c'est le cas. Moi, je pense qu'ils sont plus patients un peu. Ils sont moins... Tu sais, moi, est-ce qu'il est ouvert? Je remarque qu'en première période, je trouve que des deux côtés, ça allait des deux côtés. En deuxième période, ils ont eu un avantage sur nous. En troisième, ils ont voulu fermer. Là, ils sont plus patients, surtout avec l'avance. Puis, ils gardent leur structure. Ils ont des excellents bâtons aussi. Donc, ils coupent beaucoup de jeux. Ils sont bons pour couper des jeux, même des rondelles qui sont dans les airs. Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais on a trouvé le moyen d'aller chercher le but qu'on avait besoin. On va prendre trois dernières questions. Godin, Laurent et Bassou. Marc-Antoine. Merci, Paul. Bonsoir, Dominique. Je vais te poser une question à propos de Nick Suzuki. Évidemment, tout le monde va s'attarder à sa séquence de points à l'heure actuelle. Mais on dirait que ça fait, depuis votre pause de COVID, qui semble retrouver graduellement son jeu, quel aspect précis de son jeu trouves-tu qui est le plus digne de confiance, qui fait en sorte que tu n'as jamais hésité à tourner vers lui, malgré tout, même dans les moments où ça allait peut-être un peu moins bien pour lui? C'est certain que tous les joueurs, les jeunes joueurs vont passer à travers des hauts et des bas. C'est toujours de retourner à c'est quoi qui fait que tu as du succès, pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là, et comment tu vas en avoir du succès à ce niveau-ci. Il y a des choses qu'on a parlé que je trouve qu'il a bien compris et qu'on le voit dans son jeu. Crédit à lui, on voit sa confiance augmenter aussi au fur et à mesure. Et puis, il fallait qu'au jeu, il joue du hockey. Et dernière question, Harpen Basso. Hey Dom, I also wanted to ask a question about Nick in the sense that, you know, I think we all expect Phil to go out and play against the top lines every night. This is, he's been doing it for years. But, you know, especially when Nick is going offensively, just the value of having that one-two punch, especially against a team like this, where you can send Nick out against that Tavares line relatively often and feel comfortable that he can handle it. Just what kind of a luxury is that for you in terms of having a one-two punch defensively, if you will? I mean, it's huge. Especially, you know, coming into those games and playing teams like that. But, you know, we need 12 forwards going. But obviously, having, you know, their line, Nick's line playing really well right now and Phil. And so, it's important to, you know, down the stretch like this. And we want to be a part of the playoff. We want to, that's where we want to be. and we're talking about playing playoff hockey and he raised this game. Merci beaucoup, Dominique. Alors, demain, la pratique est à 11h30. Et après ça, l'équipe va prendre le train pour Ottawa en début d'après-midi. So, tomorrow, practice at 11h30 in Denver. Hop on a train for Ottawa and for the afternoon. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501